Bonjour à tous, je vous remercie d'être là, ça faisait un moment qu'ils ne s'étaient pas vus. Les siagans, pour ceux qui se rapprennent, vous aillez recevoir mes mails, présidente de la BDG de la régionale d'Avien. Donc, je suis vraiment contente de vous voir parce que ça a été un long périple suite à la nouvelle école, l'école académique de formation continue, ça a été un peu compliqué de monter ce projet qui aboutit, je suis vraiment contente et ça c'est grâce aussi au travail d'Ali. Je vous remercie. Merci Annie. Je vous remercie. Et culture active, sans qui tout ça n'aurait pas lieu. Parce que, voilà, des outils de santé, c'est une petite professionnelle, quoi qu'il arrive. Et puis, on a la chance d'accueillir 3 intervenants de qualité. N'exonne pas, qui est enseignant à MPQB Michel Balèbre, qui est enseignant à l'université de Rennes Et président du conseil scientifique de la réserve de bois C'est bien ça ? Si, il y a plus, vous ne le faites pas Et puis Damien, Damien Coquard, qui est enseignant FRAG à Paris-Hydro Que j'ai pu avoir pour enseignant Donc vous verrez toujours vos qualités On va voir Si, si, ça va aller Vous verrez, on va passer une très bonne journée Donc on a la chance, désolé, on a eu pris un peu de retard Mais on vous fait une vision pour ceux qui sont chez eux Et un enregistrement Donc vous aurez à la fois le lien de l'enregistrement Pour pouvoir trouver un goûter et les documents avec un lien Donc c'est une première On s'excuse pour les petits problèmes techniques On fait ce qu'on peut Mais on va y arriver Et on est tous contentés Donc on remercie aussi évidemment les IPR Sans qui tout ceci n'aurait pas pu se faire Philippe Carozone va nous rejoindre cet après-midi On aura la chance de la voir Aussi merci à Mme Manuela Montprat Et Mme Manuela Montprat Pour entendre tout Denis Didier Qui n'est pas là Je vous remercie Sans tout ça Ce n'est pas possible Les techniciens Donc il y a dit Je n'ai pas eu un livre Que... Oui Frédéric Frédéric Sans tout ceci n'est pas possible On remercie Aline Parce que ça Ben oui Sinon Aline on n'aurait pas eu l'amphi L'approviseur Donc Mme Paulet 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 Excusez-moi Qui veut bien vous émerger Et vous accueillir Remercie l'APBG pour le pot d'accueil qu'on vous offre Voilà Profitez Vous avez une recouquette au café Pas de soucis Vous avez les nouvelles productions d'APBG Si vous voulez venir signer Il y a des petits documents à signer Ou la carte bleue Cure pro aussi Si vous voulez adhérer Donc voilà Et aussi il y a le nouveau géochronique Autour des nouveaux métiers de la géo-science Si vous voulez le consulter Voilà Et puis Nous aurons des petites sonneries Ne s'inquiète pas Tout va bien A certains moments Donc on va commencer avec Nelsol Bon Nelsol pas Profaud Aline Pégilé Tu veux rajouter deux choses ? Non Voilà Tu seras très bien Oui Annick, j'ai oublié Non non C'est pas grave C'est simplement pour dire que Les trois intervenants Ont commencé notre été recrutés Entre guillemets Par finalement les contacts que l'APBG Pour établir À l'échelon national notamment C'est le cas avec Michel Balèvre Qui est un fidèle de l'APBG Des journées nationales C'est le cas de Nelson Qui fait partie de la région à Damien Et qui apporte de plus en plus Ces compétences Que nous avons fait en profiter Damien Je ne sais pas si l'APBG Mais c'est pas grave Je vais le dire bien Mais disons que Voilà C'est tout ce que j'en ai rajouté Donc bonne conférence Et puis j'espère que ça va vous plaire Et donc Bonjour à tous Tout d'abord merci pour l'invitation De l'APBG C'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui Aujourd'hui moi je vais vous parler des métaux Et plus particulièrement des métaux Dans les transitions énergétiques et numériques Alors Je vais commencer Je vais commencer par Vous parler un petit peu Des programmes scolaires Pour voir Où est-ce qu'on retrouve Les gisements de l'écart dans les programmes Alors Tu as vu quoi ? Si ? Ouais ouais c'est ça Mais je ne sais pas J'ai mis la Je vais faire un mot Si ça va faire un mot Si Ah Alors Alors avant de De vous parler des métaux J'aimerais vous dire que Je n'ai aucun conflit d'intérêt Avec des sociétés Qui participent à l'industrie minière Pourquoi je vous précise ça ? Parce que ça pourrait biaiser évidemment Mon approche dans la présentation Que je vais vous faire Alors Quelques petits points sur les programmes scolaires Et Je vais évoquer avec vous Quelques endroits des programmes Où on peut évoquer les minerais métalliques Ce n'est pas quelque chose qui est forcément fait Par des collègues Ce n'est pas forcément un thème Qui est très accrocheur Mais je trouve que En ce moment Vous allez voir avec le contexte On a de plus en plus De prétextes Pour aborder Les minerais métalliques Dans le renseignement des géosciences Au collège Au cycle 3 On a une partie sur Relier les besoins de l'être humain L'exploitation des ressources naturelles Et les impacts à prévoir et gérer Et Entre parenthèses On a l'exploitation De minerais Qui est cité Donc c'est en lien avec l'éducation Au développement durable En cycle 4 On a la continuité De ce thème là Avec La caractérisation de quelques-uns Des principaux enjeux De l'exploitation D'une ressource naturelle Par l'être humain En lien avec Quelques grandes questions de société Et Les questions de société Ici Moi qui m'intéresse C'est La transition énergétique Et la transition numérique Alors Et citer encore une fois Les ressources minérales Dans le Léo Et puis Il y a Également des impacts Qui sont cités La pollution des eaux La raréfaction Des ressources en eau Dans certaines régions Deux exemples d'impact On verra tout à l'heure Les impacts de l'industrie Féminière Ça répond tout à fait A ces deux caractéristiques là En termes de De programmes Pour lycées En second Il y a une partie Donc sur érosion Et sédimentation C'est l'occasion De D'évoquer en fait Des matériaux Utiles à l'humanité Alors C'est un petit peu Détourné Des minerais Matériaux et minerais C'est quand même Deux choses différentes Mais Érosion et sédimentation Donc Identifier les produits D'érosion et de sédimentation Utiles Pour l'homme Ensuite Toujours au lycée En premier Enseignement De spécialité SVT Donc Toute la partie Qui caractérise La dynamique Terrestre Il n'y a pas vraiment De référence A des gisements Métallifères Par contre Il y a une phrase Qui est intéressante Et ça peut être L'occasion D'en parler Je vous montrerai Tout à l'heure Des exemples De parler De gisements Métallifères Il y a une phrase Qui dit La côte océanique Et les niveaux superficiels Du banc Au son siège D'une circulation D'eau Qui modifie Les milliers Alors ça C'est extrêmement important D'un point de vue Géodynamique La dynamique Entre Finalement L'hydratation De la lithosphère océanique Et la subduction Mais c'est également Très important D'un point de vue Les ressources Métallifères On le va vous montrer Un exemple Tout à l'heure Ensuite En terminale Enseignement Scientifique Dans le thème 1 Science Qui vit la société On a une petite phrase Sur les stocks Enfin Les énergies primaires Sont disponibles Sous forme de stocks Et notamment Les buraliables Toujours en terminale Enseignement scientifique On a Dans le Béo Une phrase Qui mentionne Qui demande D'analyser Des documents Présentant la conséquence De l'utilisation De ressources géologiques Avec l'exemple De métaux rares Alors pourquoi Seulement les métaux rares Et qu'est-ce qu'un métal rare C'est un petit peu compliqué A définir Ça dépend Du pays où on se trouve Ça dépend De la période On discutera de ça Tout à l'heure Et puis dans le thème 2 Le futur des énergies Il y a deux paragraphes Qui peuvent faire référence Enfin là On peut évoquer Un légisement métallifère Aux élèves Ces deux paragraphes Ceux-ci Donc ces choix Énergétiques Doivent tenir compte De nombreux critères Et de paramètres Disponibilité des ressources Et à l'équation Besoin Impact Et donc Normalement L'image Pour ceux qui sont En distanciel C'est bon Toujours dans le thème 2 Le deuxième paragraphe Associé Aux choix énergétiques C'est donc La transition écologique Des sociétaires Repose sur la créativité Scientifique Et technologique Commit sur l'invention De nouveaux comportements Individuels Et collectifs Alors ces phrases-là Elles sont un petit peu Enfin pour moi En tout cas Elles sont pas claires C'est assez Voilà On peut l'interpréter De beaucoup De manières différentes Et il y a Une manière de l'interpréter On verra tout à l'heure Qui me fait assez peur Donc voilà Je suis assez Circonspect Sur cet aspect-là On le verra Un petit peu Tout à l'heure Alors avant de commencer Je vous donne Quelques références bibliographiques C'est ce qui m'a servi A faire cette présentation Et c'est ce qui Voilà Je vous permettrais D'aller voir un petit peu Plus en profondeur Sur ces sujets-là Si vous le souhaitez Je vous conseille Un seul ouvrage J'en ai encore A plusieurs ici C'est L'ouvrage De Michel Gévra C'est des rites Marco Sur la géologie Des ressources minérales Donc ça Qui est un livre Pour trouver Tout Sur les gisements Métallifères D'un point de vue Géologique Quelques ouvrages Orientés Plutôt société Donc Qui peuvent vous servir Pour Eh bien Des Vos cours Par exemple En terminale Je vous en conseille Un parmi Tout cela C'est Mauvaise mine Combattre L'industrie Milière en France Qui est très Très bien Très documenté Sur notamment L'impact Sociétal Et environnemental Des mines En France Des revues Les revues géochroniques Qui sont très bien Je vous en conseille Une seule C'est Sur la route Du lithium Qui est très Très bien faite Le dossier Est très bien fait Et vous aurez Pas mal d'enfants Alors j'ai mis Pareil Beaucoup beaucoup De ressources Je ne vais pas Toutes les commenter C'est uniquement Je vous mettrai A disposition Diaporama Et comme ça Vous pourrez aller Piocher Ce que vous voulez Dans ce que Je vous ai repéré Des articles planétaires Qui paraissaient intéressants Des conférences vidéo Alors fait majoritairement Par des scientifiques Des cartes géologiques Pour parler des cartes géologiques Cette après-midi Je vous en conseille Quelques-unes On en regardera Très rapidement Pendant cette présentation Alors Ça c'était l'introduction C'était un peu long Maintenant On va Arriver Donc Sur La définition De ce que c'est Un métal Avant De commencer La présentation J'aimerais vous dire Ce que c'est un métal Un métal C'est un élément chimique Qui est capable De faire des liaisons métalliques C'est généralement Un éclat métallique Qui brille Qu'on va retrouver Et qui est assez Utilitaire Dans le tableau De Mendeleïev Vous voyez ici Ils sont représentés En beige Tous les métaux Donc vous voyez Dans le tableau De Mendeleïev On va dire Que la majorité Des éléments Sont des métaux Alors Ces métaux On les retrouve Dans plein d'objets Du quotidien Il y en a Notamment un Qui va m'intéresser Aujourd'hui C'est le téléphone Je pense que Tout le monde A un téléphone Aujourd'hui Avec toi Et donc Vous avez ici Le nombre de smartphones Vendus Au cours du temps Donc depuis 2007 Jusque 2021 Et vous voyez ici J'ai représenté en rouge C'est la limite Des 1 milliard De smartphones Vendus par an Cette barre là A été dépassée En 2014 C'est à dire Depuis 2014 Il y a plus de 1 milliard De smartphones Qui sont vendus par an Or Ces smartphones Micro C'est bon Ça marche Formidable C'est pas trop fort Si Merci Alors Du coup Dans ces smartphones On retrouve des métaux Voici une comparaison Des métaux Qu'on retrouve Dans des téléphones De différentes générations En 1960 Un téléphone Ça contenait A peu près 10 éléments chimiques Dont 4 à 5 métaux En 1990 Avec Les téléphones Sans fil On arrive à à peu près 29 éléments chimiques Dans un téléphone Dont à peu près 10-15 métaux Et En 2020 Un smartphone Ça contient à peu près 60 éléments chimiques Dont 50 métaux Donc le constat Qu'on a ici C'est qu'au cours du temps On a une diversification Des métaux Qui sont utilisés Dans les objets du quotidien Et notamment Le smartphone Et donc Dans ce smartphone Vous avez Énormément de choses Qui viennent Composer Cet objet là Donc Évidemment Avec la miniaturisation Des technologies On a On a une explosion De la demande En métaux Sur 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 ce type d'objet Donc voilà ici Une infographie Qui vous représente Les métaux Qui sont utilisés Dans le téléphone Par exemple Dans la batterie Vous allez trouver Du lithium Dans l'écran Vous allez trouver De l'indium L'indium Qui va servir A reconnaître À assurer La fonction tactile Donc finalement Ces métaux Il va falloir Aller les chercher Il va falloir Aller les exploiter Alors si on regarde La concentration moyenne Des éléments chimiques Dans la croûte continentale C'est ce qu'on appelle Le Clark Et bien Vous voyez que finalement Pour les différents métaux Qui sont ici Ben c'est pas très concentré Par exemple Le fer On en trouve en moyenne 7,4% Alors c'est pas mal On pourrait l'exploiter Si on regarde Le cuivre C'est 50 ppm Dans la croûte continentale En moyenne Si on regarde l'or C'est 0,3 Parti par milliard Alors évidemment Quand on va Dans un gisement métallifère On va pas exploiter Des choses À des teneurs Aussi faibles Ce ne serait pas Économiquement rentable Donc Et bien On va regarder Des zones Où ces métaux Sont un petit peu Plus concentrés Donc par exemple On a des zones Des teneurs d'exploitation Pour le fer C'est à peu près 60% Donc Pour passer De 7,4 à 60% Il y a un facteur D'enrichissement Environ de 7 à 8 Pour le cuivre On va exploiter En moyenne Des teneurs De 0,5 à 5% Donc vous avez Un facteur d'enrichissement Ici De 100 à 1000 Et puis pour l'or Vous avez un facteur D'enrichissement De 3000 à 30 000 Entre la moyenne De la teneur Dans la côte continentale Et les gisements exploités Donc du coup Tout l'enjeu Aujourd'hui Dans la première partie De ma présentation Ça va être D'expliquer ça Comment est-ce qu'on passe D'une teneur moyenne Dans la côte continentale A un gisement Qui est un petit peu Plus concentré Qu'ailleurs Quels sont Finalement Les processus Physico-chimiques Qui permettent De concentrer Les métaux Et quels sont Les grands contextes Géodynamiques Dans lesquels On va pouvoir trouver Des métaux Qui sont un petit peu Plus concentrés Qu'ailleurs Et puis on verra Dans la deuxième partie Quelles sont Les utilisations Des métaux Et quels sont Les impacts De l'industrie militaire Des choses Que vous pouvez Tout totalement Présenter Alors j'ai choisi Dans la première partie D'utiliser La grille de lecture Du cycle Orogénique Du cycle De Wilson Qui est schématisé Peut-être un peu Trop simplement Comme ceci Donc avec Ici je vais Décider de commencer Par une phase De fragmentation Donc de rifting Océanique Ensuite une phase D'océanisation Puis une phase De subduction Une phase de collision Et une phase D'érosion De stabilisation Alors c'est un peu Trop schématique Je pense que Damien Jojard Vous parlera Des cycles orogéniques Peut-être qu'il complétera Sur ce que je vais dire Aujourd'hui Je vais le schématiser Comme ceci Hop Pardon Je vais le schématiser Comme ceci Et puis On va essayer De voir A chaque étape Du cycle Et bien Quels sont les processus Qui permettent De concentrer Les métaux Donc Voici le plan Que j'ai choisi De développer Aujourd'hui Hop On va regarder Dans un premier temps Les gisements métallifères Dans leur contexte géodynamique On regardera d'abord La divergence Puis la convergence Et enfin Le contexte intraplaque Alors contexte intraplaque C'est un peu moche Comme titre Mais c'est J'ai choisi J'ai choisi ce titre là Pour regrouper Tous les processus Sédimentaires Ou climatiques Vous verrez tout à l'heure Et puis Dans la deuxième partie On verra Les enjeux sociétaux En liant Avec les métaux Vous allez voir Que c'est un sujet De société Très 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 Chaud En ce moment Alors On va tout de suite Commencer par Les gisements métallifères Associés à la divergence Je vais tout de suite Commencer par vous dire Que la phase de rifting Je ne vais pas la traiter Pourquoi ? Parce que Je trouve que Ce ne sont pas Les exemples pédagogiques Les plus jolis Les exemples de métaux Associés au rifting Donc j'ai décidé De ne pas en parler On va tout de suite Commencer par La phase d'océanisation Donc les gisements Associés finalement A la lithosphère océanique Alors on va commencer Par aller à Chypre A Chypre Donc c'est une île Ici Qui se situe En Méditerranée Et Chypre Son origine étymologique Ça vient de Kupros en grec Et ça veut dire Cuivre On trouve notamment Des gisements métallifères De cuivre Ici Donc dans la partie Sud de l'île Dans le massif du Troudos Alors dans cette Dans ce massif du Troudos Voici à quoi ça peut ressembler À la fleurement Les anciennes mines de cuivre Et puis voici Voici un exemple De roches Qu'on peut De minéraux Ici De calcopyrite Donc sulfure de fer Et de cuivre Alors tout ça Ça a été exploité Aujourd'hui C'est plus du tout Exploité Les mines ont fermé Si on regarde un petit peu Le contexte géologique De la mine de Troudos On a ici Alors sur le schéma Structural Vous voyez que Les petits points bleus Ce sont les zones Où on trouve Des concentrations en cuivre Plus importantes qu'ailleurs Ce sont des amas sulfurés Et ces amas sulfurés On les trouve À proximité de roches Ici Comme Des roches menthéliques Ou des bazartes Donc On est sur la piste Finalement D'une ancienne Lithosphère océanique Mise à la fleurement À Chypre Alors On coupe Ça ressemble à ça Les gisements Qu'on peut trouver à Chypre Vous avez ici Des amas sulfurés Au contact De lave en coussin Des pileux lava Donc On est vraiment Sur des témoins D'anciennes Lithosphères océaniques Et vous avez Des zones d'altération Sous-entendu Altération hydrothermale Associées À ces zones De De concentration minérale Alors On va essayer D'expliquer un petit peu Comment se forment Eh bien Ces gisements Minéraux De cuivre Avec l'exemple De Chypre Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Un analogue actuel On va essayer de comprendre Actuellement Comment est-ce qu'on peut Former Du cuivre Donc pour ça On va aller Dans la lithosphère océanique Puisque vous avez compris Que Chypre Finalement C'est une portion De lithosphère océanique Qui vise à la fleurement Et donc Pour essayer D'aller comprendre ça On va aller Dans la dorsale Est-pacifique Donc voici La zone étudiée Et la dorsale Est-pacifique Comme toutes les dorsales Ce sont des zones Extrêmement fracturées Fracturées car Ce sont des témoins De l'extension Océanique Ça accommode L'extension océanique Et donc Au sein de ces fractures Au sein de ces fractures C'est bon Il n'y a pas de troisième Au sein de ces fractures Vont pouvoir circuler De l'eau De l'eau de mer Alors ici Si on regarde un petit peu Les données photographiques Qu'on a eues Grâce à des submersibles Qu'on a envoyées A proximité des dorsales Et spacifiques Vous voyez ici Donc on est sur la dorsale Vraiment à proximité Vous voyez ici Des évents hydrothermaux Qu'on appelle Les fumeurs noirs Vous connaissez tous ça A proximité De ces fumeurs noirs On trouve notamment Tout un écosystème Très particulier Ici constitué Par exemple De crevettes géantes Rhinicaris Voilà Qui sont symbiotiques De bactéries Sulfato-réductrices Donc vous avez Tout un écosystème A proximité De ces évents hydrothermaux Alors ces fumeurs noirs Comment ça se structure Et comment ça se forme Ces fumeurs noirs Ici vous avez Une vue en coupe En fait D'un évent De fumeurs noirs Qu'on a récoltées A proximité des dorsales Vous avez ici L'intérieur D'une cheminée Et ici L'intérieur D'une autre cheminée Et vous voyez A l'intérieur De ces cheminées Vous avez Des cristallisations Vous avez Des minéralisations Notamment Quelques pyrites Et de pyrites Alors pour former Ces fumeurs noirs Vous avez Tout simplement Une construction D'évents Au cours du temps Et ces évents Hydrothermaux Ces cheminées Vont pouvoir Au fur et à mesure Lorsqu'ils vont grandir Elles vont grandir Ces cheminées Elles vont pouvoir Se gravidairement sédimenter Quand elles deviennent Trop grandes Et donc Sédimenter à la base Du réseau de fractures Où elles s'étaient développées Et donc Vous allez concentrer Comme ça Des éléments minéraux Comme la pyrite Et la calcopyrite Alors maintenant On va essayer d'expliquer En termes de processus Qu'est-ce qui fait Qu'on trouve Justement Beaucoup de cuivre Et des sulfures de cuivre A cet endroit Donc vous avez ici Un schéma En coupe Qui vous montre Une zone de dorsale Ici Et ici L'hydrothermalisme Associé A la dorsale Alors Donc L'eau de mer Va s'infiltrer Par les fractures L'eau de mer C'est quelque chose Qui est froid A peu près 2-3 degrés C'est oxydant Et ça a un pH A peu près de 7 Cette eau de mer Va s'infiltrer A la faveur de fractures A proximité des dorsales Et va En profondeur Se réchauffer A cause des réservoirs magmatiques Qu'on trouve Donc des Plutons En dessous de l'axe De la dorsale Et donc En se réchauffant Ces fluides D'origine Océanique Ces fluides Vont se réchauffer Ils vont atteindre A peu près 250-300 Voire 350 degrés Ces fluides Vont devenir réducteurs Et Vont devenir Assis Et lorsque Ces fluides Attièrent Ces propriétés Ils vont pouvoir Lessiver Les roches De la croûte Et de la lithosphère Océanique Lorsque Les roches Sont lessivées Donc vous avez compris Que les fluides Viennent Embarquer Les métaux Contenus Dans les roches De la lithosphère Océanique Et bien ces fluides Vont remonter Parce qu'ils sont chauds Donc ils vont remonter A proximité De la dorsale Et dans la zone De décharge On va trouver Donc les fumeurs noirs Et c'est à ces endroits Là Dans les zones De décharge On va trouver Les évents hydrothermaux Qui sont constitués Des minéraux Qu'on a cité tout à l'heure Calcopyrite et piales Alors Finalement Pourquoi est-ce que La température Et le pH Sont responsables Du lessivage De la solubilisation Des métaux En fait Il y a une relation Ici Entre la température Et la solubilité De certains métaux Moi je vais prendre Uniquement le cuivre Ici En rouge Vous voyez qu'à 150 degrés Le cuivre Est très très peu solubile D'accord Par contre A 350 ou 300 degrés Le cuivre Est 100 1000 10 000 fois plus solubile 450 degrés Donc Premier contrôle Finalement De la concentration Des métaux Dans les flux D'hydrothermaux Qui viennent lessiver La croûte Et la lithosphère Et bien c'est la température Le deuxième contrôle Il arrive Sur Le pH Une eau Qui est acide Va avoir Tendance A mieux Lessiver Mieux solubiliser En fait Les métaux Donc de la même manière Si on regarde La courbe Qui est ici En tiré C'est à dire On va regarder Ici La solubilité En fonction Du pH A 200 degrés Vous voyez que la solubilité Pour un pH 8 La solubilité du cuivre Elle est très faible Par rapport A la solubilité A pH 4 Ou 5 Donc deux facteurs Qui viennent Finalement Jouer sur la solubilité Des métaux La température Et le pH Alors Les fluides D'hydrothermaux Au sein de ces fluides On pense qu'il y a Des complexations En fait Des métaux Avec les ions chlore Finalement Les métaux Notamment le cuivre Ce serait vraiment Friant De lier des complexes Avec le chlore On verra tout à l'heure Un autre exemple Où on a une complexation Avec le chlore Alors du coup Il y a quatre facteurs Principaux Pour résumer Pour synthétiser Les caractéristiques D'un gisement D'hydrothermal Il faut une source De métaux Il faut une source De fluides Il faut un moteur A la circulation Des fluides Et il faut un site Et un mécanisme De précipitation Donc si on veut Résumer tout ça Par rapport à ce qu'on a dit Sur les gisements De type chypre La source de métaux Ce sont les roches Magmatiques Ou métamorphiques On pourrait même Rajouter Mantelliques De la lithosphérocéanique Donc ce sont les roches Qui contiennent des métaux La source de fluides Et bien c'est l'eau de mer Qui va s'infiltrer Dans les zones de recharge Et qui va ensuite Précipiter les métaux Dans la zone de recharge Le moteur Le moteur à la circulation Des fluides C'est la source De chaleur présente A l'axe de la dorsale C'est finalement Les plutons Qu'on trouve en profondeur Et puis le site Des mécanismes De précipitation Ici on est sur Des changements De température Et de pH Donc vous avez compris Que dans les zones De recharge C'est à dire Là où l'eau s'infiltre Et bien Cette eau Elle va Augmenter en température Augmenter en Enfin diminuer en pH S'acidifier L'essivier les métaux Et puis Quand elle va remonter Ensuite dans les zones De décharge La température va diminuer Et donc mécaniquement La solubilité des métaux Va diminuer C'est là On va précipiter Les sulfures Qu'on a évoquées tout à l'heure Alors ça C'est un gisement Hydrothermal Le gisement Que je vous ai décrit Donc à Chypre C'est ce qu'on appelle VMS C'est assez caractéristique VMS Ça veut dire Volcanogenic Massive Sulfite Des amas sulfurés Volcanogéniques Alors Il y en a à Chypre C'était Un des Les premiers Exploités Historiquement En France aussi On a notre Petite Chypre Dit comme ça C'est scandaleux Géologiquement En tout cas On a exploité Des gisements De cuivre En France Associés à des VMS Alors on a fait ça Dans le Rhône Ce sont les mines De Chécy Et de Saint-Bel Alors les mines De Chécy Et de Saint-Bel Elles se trouvent Donc ici Dans les monts du Lyonnais Un petit peu Au nord du Lyon En carte Ça ressemble à ça Alors Vous avez ici Le Chécy Pardon La mine de Chécy Qui se trouve ici Et la mine de Saint-Bel Qui se trouve à peu près ici Si on regarde le contexte géologique De ces mines-là Juste les terrains Associés A ces mines-là On voit On est sur des terrains Volcaniques Dévoniens Associés au bassin De la Bréveille Alors voici Un extrait de carte Au 50 millième De Tarar Pareil Vous avez ici La localisation Des amas minéralisés De Saint-Bel Qui sont ici Ici Et donc Vous êtes au contact De roches volcaniques Dévoniens Alors on va essayer D'expliquer ça Géologiquement De voir un petit peu Le contexte De formation De ces amas Minéralisés La notice De la carte géologique Nous indique Que On trouve donc A Saint-Bel Et à Chécy Un amas Enfin Une minéralisation Polymétallique Cuprifère Donc de cuivre Disposée en milieu Marin Sur des lits Larves Riodacitiques Et également Basaltiques Alors à la fleurment Ça ressemble à ça Vous avez de très belles photos Si vous voulez illustrer ça Il y a un article de Planète Terre Qui illustre ça C'est une très très belle photo Donc à la fleurment Ça ressemble à ça Et puis on trouve également Des échantillements De cacopyrite Et aussi De apyrite Alors en termes de géodynamique Si on veut Reconstituer Très très schématiquement La formation De ces gisements On a Donc On est dans le contexte De l'origénèse Ersinienne Vous avez ici Une reconstitution Paléo-géographique Des 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 différents Continents Avant l'origénèse Ersinienne Vous avez donc Gondwana Amorica Avalonia Laurentia Baltica Etc En gros Ce qui va se passer Dans un premier temps C'est vraiment très schématique Vraiment très Voir trop schématique Mais vous allez avoir La fermeture D'un domaine océanique Qu'on appelle Le domaine Galice-Massif-Central Au Silurien Et donc Cette fermeture océanique Par subduction Subduction Avergence-Nord Ici Cette subduction Va rapprocher Deux 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 masses Continentales Gondwana Et Amorica Première étape Deuxième étape Qui nous intéresse Un petit peu plus Dans la formation Des gisements De type BMS Et bien C'est la fermeture D'un autre domaine océanique Qui est L'océan Réique Par subduction Également Et associé A cette subduction Du Réique Donc ça Ça va être Plutôt une bergence Sud Vous avez Un bassin Arrière-arc Qui va s'ouvrir C'est le bassin De la Brevet Là vous avez L'arc magmatique Du Morvan Associé justement A la subduction Du Réique Ici vous avez La carte Vous avez Une ouverture Arrière-arque Associée à la subduction De l'océan Réique Et donc Le bassin De la Brevet Où on trouve Des VMS Et bien Est interprété Comme ce bassin D'arrière-arque Où on trouve Des laves Donc un volcanisme Bimodal Basalte et Réodacite Associé avec Une ouverture D'arrière-arrière-arque Donc c'est un petit peu Différent Du contexte De Chypre Vous avez compris Que Chypre C'est plutôt associé A une obduction Ici on est Sur un bassin Arrière-arque Puis ensuite Tout ça Ça va être repris Lors de la collision De l'origénèse Ercin Alors les gisements Chez-ci et Saint-Vec Donc ils ont été Exploités En France A partir Du Moyen-Âge La fermeture Des mines C'était 1877 Il y a eu Des explorations Par le PRGM Dans les années 80 Pour voir un petit peu Si on pouvait Rouvrir ces mines Et si ça valait le coup Et on pense que Si on rouvrait Ces mines là On pourrait produire Quasiment La même chose Enfin La totalité De la production Cumulée Qu'on a fait Entre le Moyen-Âge Et 1877 C'est à dire A peu près 5 millions de tonnes De cuivre A 2,5% Voilà pour les gisements De Chez-ci et de Saint-Bel Et donc finalement Si on veut résumer ça Dans le cycle orogenique Et bien On a vu que Dans l'étape d'expansion Océanique On a des gisements De type hydrothermo Caractérisés ici Par les gisements VMS Avec 2 exemples Trudeau A Chypre Et Chez-ci et Saint-Vec Dans le Rhône En France Voilà pour les gisements Associés à la divergence Maintenant je vais parler Des gisements Associés à la convergence On va voir qu'il y a Plusieurs modalités De gisements Associés à la convergence Et je vais commencer Par les gisements Associés A la substitution Océanique Donc on va aller voir Dans un premier temps Ce qui se passe En Amérique du Sud Dans la mine de Chukulikamata Qui est une des plus grandes Mines de cuivre Au monde Qui se situe ici Donc on est au Chili Dans la cordillère des Andes Donc vous connaissez le contexte On est sur une subduction Dite océan-continent Chukulikamata C'est ici Et c'est une mine Qui est exploitée Donc pour le cuivre Voici une photo De la mine de Chukulikamata Alors je ne sais pas Si vous vous rendez compte De l'échelle Donc de l'échelle Là, ça, ça fait 800 mètres C'est-à-dire on peut mettre 3 tours Eiffel Là Chaque petit point Là, vous voyez Moi j'ai déjà du mal à voir C'est des tomberons C'est des camions énormes 300 tonnes Voilà Donc là, il y a 800 mètres Ça, c'est une excavation Uniquement artificielle D'accord ? Voilà Donc on va creuser Quand même assez loin Pour aller chercher du cuivre Ça veut dire que c'est vachement intéressant Sous-entendu, c'est rentable Ici, qu'est-ce qu'on va trouver Dans la mine de Chukulikamata On va trouver de la calcocyte Donc il y a un sulfure de cuivre Et également encore De la calcopyrite Et ça, ça a un âge Et aussi Alors si on regarde Le contexte géologique Eh bien, on est à proximité De roches granoduritiques Qui ont un âge éocène Donc c'est des plutons Qui ont été mis à l'affleurement Par l'érosion Et par le jeu isostatique Et donc La mine de Chukulikamata Et les autres grandes mines De cuivre au Chili Sont généralement localisées À proximité de failles De failles décrochantes Alors Pour généraliser ce type de gisement Le gisement de cuivre Du Chili En fait, ce sont ce qu'on appelle Des porphyres cuprifères Alors qu'est-ce que ça veut dire Porphyres cuprifères Ce sont des gisements Qu'on va trouver En association avec Des plutons acides Donc Des roches plutoniques acides De type Granite au sens large Et ça On va les trouver Donc en profondeur De grands stratovolcans Andésitiques Alors on va essayer De comprendre un petit peu Comment ça se forme Quel est le mécanisme De concentration du cuivre Dans ces zones-là Alors Vous avez donc Des magmas Qui se mettent en place En profondeur Et lorsqu'ils vont Arriver dans la croûte Continentale Ils vont poursuivre A leur ascension Et Lorsque vous allez avoir Une diminution De la pression Il va se passer Un phénomène Qui s'appelle L'exolution L'exolution C'est Finalement La séparation De la phase fluide De la phase magma On a une séparation Des fluides Du magma Ça Ça se fait Lorsque le magma Comment dire Remonte Vers la surface C'est l'exolution On appelle ça aussi La démiction Des deux phases Lorsque vous avez Cette démiction Ce qui va se passer C'est que Les fluides Vont conquérir Pas mal de chlore Et le cuivre Va avoir une affinité Énorme Pour les fluides Ce qui va faire Que le cuivre Va aller directement Dans les fluides Il va se séparer Il va quitter le magma Pour aller dans les fluides Et donc A partir de ce moment là Il est concentré Et donc Pour précipiter Ce qui va se passer C'est qu'il va falloir Un refroidissement Et ça Ça va pouvoir se faire Au contact Par exemple De l'encaissant Donc ici Le mécanisme De concentration Du cuivre C'est vraiment Lié à La séparation De phases Au sein Du système Magmatique En profondeur Des voiements Donc voici ici Le coefficient De partage Du cuivre En fonction De la concentration En chlore Alors coefficient De partage De manière simplifiée C'est quelque chose Qui nous dit Où le cuivre Préfère aller Est-ce qu'il préfère Rester dans le magma Ou est-ce qu'il préfère Aller dans les fluides Là ici Il est corrélé Donc avec la concentration En chlore Vous voyez que Plus il y a de chlore Dans les fluides Plus le coefficient De partage Est élevé Et plus le coefficient De partage Est élevé Plus ça signifie Que le cuivre Va vouloir aller Dans les fluides Va vouloir finalement Rejoindre le chlore Donc comme tout à l'heure Il y a un lien Entre la concentration Du cuivre Et le chlore Donc voici le modèle De concentration du cuivre Pour résumer On a premièrement Mise en place D'un magma De type granitique Sans large Donc granitoïdique Généralement Ce sont des magmas Hydratés On est dans Des zones de subduction C'est quand même Faiblement hydraté 3% Ça ça se fait Dans la partie supérieure De la croûte continentale Ensuite Migration vers la surface De ces ploutons Cette migration Va s'accompagner D'une exolution Entre la phase fluide Et la phase magmatique Et puis les métaux Dans le cuivre Vont être attirés Par la phase fluide Qui contient du chlore Et enfin Et bien Le refroidissement Des fluides Par exemple Au contact De l'encaissant Va pouvoir Précipiter Et bien Ces fluides Qui contiennent Des métaux Et donc Participer A la création De minéralisation Intéressante Alors évidemment Ça c'est un modèle Un petit peu simplifié Parce que généralement Il y a des circulations Hydrothermales Un petit peu plus complexes A proximité des ploutons Des ploutons Magmatiques Donc C'est également Un gisement Qu'on peut qualifier D'hydrothermal Donc encore une fois Quatre choses A retenir Quand on a un gisement Type hydrothermal Une source de métaux Une source de fluide Un moteur A la circulation des fluides Et un mécanisme De précipitation Donc ici La source de métaux C'est le magma Voir Les roches Granitoïdiques Qui sont Qui sont A proximité La source de fluide Et bien c'est le magma Lui-même Qui contient des fluides Ensuite Le moteur A la circulation des fluides Ça va être L'exolution Liée à la remontée Du magma Et enfin Aussi C'est le mécanisme De précipitation Ça va être Le changement De température Qui va Qui va favoriser La précipitation Voilà pour Le gisement De type Porphyre Cuprifère Donc jusque là On a vu Les gisements De type VMS Qui sont Des gisements Hydrothermaux On a vu Les gisements De type Porphyre Cuprifère Qui sont Associés Aux zones De subduction Qui sont Également Des gisements Hydrothermaux Maintenant Ce que je vous propose C'est de regarder Des gisements Associés Aux zones De Contexte Un petit peu Particulier Qui est L'obduction Alors L'obduction On a un très Bel exemple D'obduction Enfin De résultats D'obduction En France Évidemment Pas en France Métropolitaine Mais En Nouvelle-Calédonie Donc Nouvelle-Calédonie C'est ici Il existe Des gisements De nickel Et de chrome Moi ce que je vais En regarder aujourd'hui Ce sont les gisements De chrome Et pas les gisements De nickel Latérétique Alors En Nouvelle-Calédonie Calédonie Donc on trouve Du chrome Sous cette forme-là Sous des formes De nodules Là Ça contient De la chromite Ce qui est un général Très concentré en chrome C'est un autre type De chrome Et voilà A quoi ça peut ressembler Le paysage Des mines De chrome En Nouvelle-Calédonie Donc les tons Gros c'est ça C'est les gros camions Qui font 300 tonnes Qu'on ne voyait pas Sur la photo De la mine De Chucu Chucu De l'île De la Nouvelle-Calédonie Voici un schéma Structural Et une coupe Donc les mines Qui nous intéresseront Ici Comme le nord de Koumak La mine de Thiebaghi Vous retrouverez Des roches De type Montellique Des péridotites D'ailleurs C'est la nappe Des péridotites Qui est représentée Et puis une unité Basaltique Une unité De Poya Donc finalement Des roches D'affinités De lithosphères Océaniques Alors toute la question Est de savoir Comment est-ce qu'on peut Mettre à l'affleurement Une lithosphère Océanique Qui est a priori Dense Sur une lithosphère Continentale Qui est a priori Moins dense Il faut vaincre Quand même Des forces De gravité Assez énormes Et bien ce processus Qui permet justement De mettre à l'affleurement De la lithosphère Océanique Sur la lithosphère Continentale C'est l'obduction L'obduction au sens Strict C'est-à-dire Qu'on va considérer Une échelle De lithosphère Océanique Qui est obductée A très très Grande échelle Plusieurs Centaines Voire milliers De kilomètres Et toujours A la base On trouve Des semelles Métamorphiques Liées à ces unités Là Alors en termes De reconstitution De géodynamique Vous avez ici Une subduction Pardon Ici Une subduction Intra-océanique Qui va s'amorcer Là à peu près 55 millions d'années Donc la lithosphère Océanique Qui va commencer Qui va commencer à plonger Et puis ici Vous avez Alors ça C'est la marge Étendue L'est de l'Australie Donc on va dire Une péninsule continentale C'est pas vraiment C'est une lithosphère Continentale Un peu fine Mais c'est la lithosphère Continentale Et donc ici La future Ophiolite Et bien Va être mise A l'afflurement Sur de la lithosphère Continentale Voilà Le processus D'obduction C'est celui-là Qui est pas forcément C'est pas à confondre Avec Souvent on parle L'obduction Par exemple Du chenayé On parle de processus D'obduction Alors selon les termes De Philippe Agarne D'un article planétaire Ça on réserve Plutôt le terme De fragments Ophiolitiques Pour les fragments Ophiolites Qu'on va trouver Dans les chaînes De montagne Et on réserve Le terme d'obduction Sur vraiment Des échelles De plusieurs centaines A plusieurs milliers De kilomètres De lithosphères Océaniques Qui vont être retrouvées A l'afflurement Sur des lithosphères Continentales Comme par exemple Oman Voilà Donc ici On comprend Comment est-ce qu'on peut Arriver à mettre De la lithosphère Océanique Sur de la lithosphère Continentale Maintenant Ce qu'il faut essayer De comprendre C'est comment Est-ce qu'on peut Finalement Concentrer le croc Alors Voici un diagramme Terner Un diagramme Quartz Olivine Chromite On va parler Cristallisation Donc là On est dans un magma Ici De composition A Alors on va se placer Uniquement dans cette partie-là De ce diagramme Terner On se place dans cette partie-là Et on a un magma De composition A Lorsqu'on va commencer A cristalliser Des minéraux Dans ce magma-là On va d'abord Cristalliser De l'olivine De l'olivine Seule Ensuite On va rejoindre La ligne Cotectique Qui nous dit Qu'on va cristalliser En même temps De l'olivine Et de la chromite Alors Évidemment Quand on cristallise De l'olivine Et de la chromite On ne peut pas faire Un gisement de chromite On n'a pas 100% de chromite On ne va pas pouvoir L'exploiter correctement On n'a pas Les outils suffisants Pour séparer Chromite et olivine En tout cas Ça coûte trop cher Donc ici Je continue Mon histoire On est sur le point B Et on va avoir Une co-crystallisation De chromite Et d'olivine Jusqu'au point C Et une fois Qu'on arrive au point C On va avoir Uniquement cristallisation De orthopyroxane Donc dans cette séquence De cristallisation-là On ne peut pas faire De chromite Ça c'est ce qui se passe Ce qui se passe Entre guillemets De manière normale Même si normal Ce n'est pas forcément Le bon adjectif Mais c'est ce qui se passe De manière classique Alors comment faire De la chromite seule ? C'est ce qu'on trouve Dans les modules De Nouvelle-Calédonie Pour faire de la chromite seule Il y a une solution C'est un mélange de magma Donc je reprends ici Ma séquence de cristallisation Je pars du point A Toujours la même Composition en magma Je ne fais que de l'olivine Je cristallise que de l'olivine Ensuite Je co-crystallise Olivine et chromite De B jusqu'à C Et puis je finis par Cristalliser l'orthopiroxène Ça c'est exactement La même C'est analogue A ce qu'on a vu juste avant Et puis Si j'ai un autre magma Qui va venir A proximité De mon premier magma Basique Et que je vais avoir Un mélange De magma Et bien ici Si mon mélange Enfin mon deuxième magma A une composition E Je vais avoir un mélange Qui va avoir finalement Une composition Résultante F Et regardez ici Je suis uniquement Dans le domaine De la chromite Donc finalement Qu'est-ce qui va se passer ? Comment est-ce qu'on peut faire De la chromite seule ? Et bien il faut un mélange De magma Qui nous déplace L'équilibre Enfin la composition chimique De notre magma initial Pour qu'on arrive ici A cristalliser Entre F et G De la chromite Seule Voilà Le processus Un des processus Un des mécanismes Qui peut expliquer La concentration de chromite Dans les nodules De Nouvelle Calédonie Donc c'est un processus Purement magmatique Il n'y a aucun rôle de fluide C'est pas un gisement hydrothermal C'est vraiment purement magmatique Voilà pour la chromite De Nouvelle Calédonie Alors oui j'ai oublié de dire Mais comment est-ce qu'elle peut Enfin quelle est l'évolution De la chromite Une fois qu'elle est cristallisée C'est un minéral très dense La chromite Dans cette étude Donc elle va sédimenter Gravitairement Au fond des champs Magmatiques Alors on a vu La subduction océanique On a vu l'obduction Je vais terminer par la collision Et je terminerai Pour la partie Sur la convergence De contexte géodynamique Je ne vais pas M'étendre sur Le contexte de collision Je vais juste vous donner Un exemple de gîtes Métallifères Associées à la chaîne R-Signal Donc ici Si on regarde Je vous ai dit Dans les batteries de téléphone On trouve énormément de Enfin Dans les batteries de voiture Et de téléphone On trouve beaucoup de lithium Donc c'est un métal Qui cristallise pour une chose En ce moment Si on essaie de regarder Un petit peu La répartition Des gîtes Guitiénifères En France Il y a globalement Deux endroits La Bretagne Et le Massif Central Non ça ne doit pas vous étonner Ça c'est Les reliques De l'origine Les hercignènes Nous on va regarder Dans le Massif Central Il y a un gîte Le plus particulier Qui est intéressant C'est le gîte Des chassières Et chassières Ça se situe Ici Dans la liée C'est associé A des locaux Granit Tardis-Hersinien C'est à proximité Du granit De Guéry Donc il est assez étonnant Et si on regarde Le Comment dire La forte teneur En litiole On peut trouver A cet endroit là Elle est liée A un granit En particulier Qui est un tout petit granit Qui est le granit de Beauvoir Qui est un granit Carbonifère A peu près 300 millions d'années Et qui est Vraiment Très 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 peu étendu Spatialement Et on trouve Beaucoup de litiole Là-dedans Alors comment est-ce Qu'on peut trouver Beaucoup de litiole Là-dedans Avant de vous dire ça Ça en fait C'est déjà exploité C'est déjà exploité Cette mine-là Et c'est pas exploité Pour le litiole C'est exploité Pour une autre ressource Qui est le kaolin Pour faire des céramiques Par exemple Donc c'est déjà exploité Vous avez ici Une photo Du contact En fait De ce granit De Beauvoir Qui contient beaucoup de litiole D'hémycachiste Un bancaissant Et ici vous avez une zone D'altération Qui est une zone Exploité Pour le kaolin Alors comment Est-ce qu'on peut expliquer Que le granit de Beauvoir Contienne beaucoup De lithium En fait tout simplement C'est une question De coefficient de partage Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure C'est une question D'affinité du litiole Pour certains Certains minéraux Et certains minéraux Alors donc actuellement Il y a des salles Litignifères Qui sont exploitées A HACIA Par contre Je ne sais absolument pas Ce qui est industriellement Ce qui est fait Du lithium Je n'ai pas réussi A trouver Ce qui est fait Du lithium En français En tout cas Ce n'est pas pour faire Des batteries Ni des téléphones Ou des voitures Alors si on regarde Un petit peu La concentration En lithium De ce granit là Elle est à peu près De 0,7% C'est à dire Ce n'est pas énorme Mais le clark En même temps Il est de 70 ppm Ce qui fait quand même Une concentration Supérieure à 100 fois Enfin 100 fois supérieure Par rapport A la côte continentale Donc c'est déjà pas mal Cette concentration Et puis Dans le granit de Beauvoir En fait Le lithium Il est porté par un minéral Qui est l'épidolite L'épidolite C'est un mica Qui contient du lithium Dans sa formule chimique Ici Et cette l'épidolite On peut la retrouver Jusqu'à 10 à 25% Dans le granit de Beauvoir Alors Pourquoi est-ce que Dans ce granit On trouve beaucoup de lithium Parce que c'est un granit Tardier-sinire C'est un leucogranit Qui finalement Est le résultat D'une De Pas mal de séquences De fusion partielle Et le lithium C'est un élément Dit incompatible Alors incompatible Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce lithium Dès qu'il va y avoir Fusion partielle Il va Il va préférer Entre guillemets Se retrouver dans le magma Donc dès qu'il y a une fusion partielle Il va migrer dans le magma Et donc à force De différenciation magmatique Et bien on va avoir Une concentration du lithium Dans le Dans les magmas Qui sont formés Et donc le magma Donc le granit de Beauvoir Étant un granit Tardier-sinien Leucogranit Très différencié Et bien c'est là On va retrouver Le plus d'éléments incompatibles D'accord ? Vous avez ici Les coefficients de partage Du lithium Avec quelques minéraux Avec le coefficient de partage Très très faible Donc l'élément Est incompatible Il va préférer Migrer vers les magmas Dès qu'il en est A l'occasion Alors voilà pour Les gisements Associés A des contextes De collision Donc avec l'exemple Du magnétisme Du massif central De Le gîte Des châssis Et puis je vais terminer Sur les Les contextes Alors Intraplaque Alors ici Dans le cycle De Wilson Il y a effondrement Mais comme je vous le disais Tout à l'heure C'est pas forcément pertinent Mais c'est juste Pour caractériser En fait Tous les gisements Qui sont associés A des processus De surface Et des processus Sédimentaires Donc On va voir des choses Que vous connaissez sûrement On commence par la bauxite La bauxite Qu'on trouve Notamment Dans le sud de la France A deux endroits Je vais vous parler D'un endroit Qui est Baux-de-Provence C'est d'ailleurs Là en fait Qui a été défini Le père de bauxite Et les bauxites Des baux-de-Provence Et bien Ça ressemble à ça Donc Vous avez en fait Des nodules Où on trouve Des minéraux Des minéraux Par exemple Riches En agnignes Donc la gypsie Et la bauxite A la fleurmont Ça donne ça Donc des roches Très rouges Un paysage très rouge Alors En carte Sur la carte Ça c'est Château Renard Au 50 milliers Et repérez Ici L'apoxyte Et puis pareil Si on fait une coupe L'apoxyte Alors ça c'est la coupe Associée A la carte Château Renard Et hier Vous avez ici La coupe Où on trouve De l'apoxyte Elle est ici Et donc l'apoxyte Des beaux-de-Provence Elle est exploitée Ici Cette boxyte Vous remarquez Qu'elle est en discordance Sur le crétacé inférieur Sur votre rivière Et cette discordance Elle est liée A un phénomène Enfin un événement Qui est le Bombement durentien Qui est le moment Au crétacé inférieur Où on a finalement Une espèce de De petite Une zone Qui surplombe La mer Et donc Qui va être soumise A une intense Altération Des Des Comment dire Une intense Altération Climatique Donc pour former Ces gisements Qui sont riches En aluminium Ici Si on essaie De comprendre Un petit peu Comment est-ce qu'on Concentre l'aluminium Ici Il faut regarder Les processus D'altération Ici Voici le diagramme De Goldschmidt Qui vous montre Le Alors Ça vous montre La charge Ici Et le rayon De certains atomes Dans ce diagramme Il y a Trois catégories En fait D'éléments chimiques Il y a Les éléments Qui sont solubles Ici Et ici Qui sont lessivés Dès qu'il y a Altération Et puis Il y a des éléments chimiques Qui sont insolubles C'est-à-dire Qui vont précipiter En fait Dès qu'il va y avoir De l'altération Ils vont rester sur place Et donc se concentrer Sur place Tandis que les autres Éléments vont être Lessivés Et partir avec Les eaux d'altération Et donc Si vous remarquez Si vous regardez Ce diagramme Vous voyez Que l'Al3+, L'Al3+, Eh bien C'est un cation Qui est insolubles Il va précipiter Donc finalement La concentration Ici De l'aluminium Dans l'époxyde Des beaux de Provence Il y a un phénomène D'altération Préférentielle Des minéraux Enfin Des éléments chimiques Solubles Et la concentration En fait De l'aluminium Qui est insolubles Et sur place Alors ça Ça va se faire Uniquement dans des conditions On va dire Chaudes Et humides Donc dans des conditions Tropicales C'est donc Les phénomènes D'alitisation De l'athéritisation C'est là Où vous allez faire Votre race Lathéritique Actuellement par exemple Notamment au Nouvelle-Calédonie Donc voilà Pour le gisement Bauxite Que vous connaissiez Sûrement Avant Donc c'est vraiment Un processus sédimentaire Qui vient concentrer L'aluminium Dernier gisement Sédimentaire Que je vais évoquer Avec vous C'est le gisement D'uranium De l'Odev Alors je ne sais pas Si vous saviez Qu'il y avait des mines D'uranium En France Ça je pense que vous le savez Et qu'il y en avait une A l'Odev Dans le bassin Pervin de l'Odev Qui a fermé en 2001 Donc C'est assez récent Donc l'Odev C'est ici Dans le sud de la France Alors dans le bassin L'Odev A la fleurment On trouve ça Ça c'est les photos De l'ancienne mine C'est la mine Du Madalari Ici Vous avez une alternance De niveau oxydé Et de niveau réduit Alors Ces alternances De niveau oxydé Et niveau réduit Alors ça dépend des hauteurs Soit c'est des grès Soit c'est des argilites Soit c'est des pellites Enfin peu importe La classification C'est des roches sédimentaires Oxydées et réduites Et on a une alternance Et c'est dans les niveaux réduits Qu'on va trouver Le plus d'uranium Alors évidemment Ça ne va pas se présenter Sous forme de pépites d'uranium Ça va se présenter sous Enfin voilà Il va falloir broyer Et concasser la roche Pour retirer l'uranium En termes de contexte géologique Je vous disais On est dans le bassin pervient de l'Odeve Donc voici le schéma structural Du bassin pervient de l'Odeve L'uranium ici Est au contact en fait De failles Qui sont au nord du bassin Et puis Si on regarde en coupe Enfin hop En coupe Ça ressemble à ça Vous avez ici donc Le nord Le sud La mine du Manal D'Alari Où on trouve Donc les gisements D'uranium Avec ses failles Et puis On est indiqué Un niveau de cendres Réolithique Donc la Réolithe C'est une roche magmatique Très différenciée Et donc Qui va contenir Beaucoup d'uranium Car l'uranium Comme le m'a dit Comme tout à l'heure Et bien c'est un élément Incompatible Ici Vous allez donc Avoir une concentration D'uranium Alors Ce bassin pervient En termes de Reconstitution Géodynamique C'est un bassin Qui est témoin De l'extension Tardiorogénique De la chaîne Ersinienne Donc on est à la toute fin De l'origénèse Ersinienne C'est le moment Où la chaîne Va s'effondrer Gravitèrement C'est un point Que vous connaissez peut-être Parce qu'il y a Énormément de choses Intéressantes Je vous les cite Parce que C'est vraiment très joli Là vous avez Le cirque de Mourez Qui est un paysage Dolomitique Ruiniforme Voilà C'est très très connu Et la Lieude C'est un endroit Où on a trouvé Des pattes dinosaures On peut aller voir Voilà Si vous ne connaissez pas Cette région là Allez Faire un tour Il y a géologiquement Plein de choses à faire Alors donc Ce que je vous disais C'est que les cendres Réolithiques Qu'on trouve dans la région Et bien Elles contiennent Beaucoup d'uranium Puisque l'uranium C'est un élément Incompatible On voit ici Quelques chiffres Alors vous allez me dire Ces chiffres sont supérieurs à 1 Donc ça veut dire Que l'uranium est compatible Non parce qu'ici C'est le coefficient de partage X 10 000 Donc là finalement On aurait 0,0023 En termes de coefficient de partage Donc l'uranium C'est vraiment un élément Incompatible Alors quel lien Entre l'uranium Et les niveaux réduits Parce que je vous ai dit L'uranium se trouve Majoritairement dans le niveau réduit Et bien ici Vous avez Quelques chiffres Qui vous montrent Qu'effectivement Plus le taux d'uranium est grand Plus on va en association Trouver beaucoup de matière organique Donc Ça paraît assez logique Pour préserver de la matière organique Il faut un milieu réduit Et donc C'est corrélé Avec une préservation de l'uranium Avec une concentration de l'uranium Alors comment ça marche ? Un diagramme assez compliqué Pour dire quelque chose de très simple En gros Dans des conditions occidentes L'uranium est solubile Il peut être entraîné par l'eau Dans des conditions réduites L'uranium est insoluble Qu'est-ce que ça veut dire ? L'uranium va être lessivé Donc la source Vous avez compris C'est les cendres Il va être lessivé C'est l'uranium Et donc Par des eaux Évidemment occidentes Donc il est solubile Et dès qu'il va rencontrer Un milieu réduit L'uranium va précipiter Je pense que vous connaissez tous La formation des fers rubanés Et bien c'est exactement l'inverse Les fers rubanés Ça précipite quand les conditions Elles sont oxydantes Et bien là c'est exactement l'inverse C'est quand il y a des conditions réduites Que l'uranium va précipiter D'accord ? Donc on a une formation comme ça De gisements uranifères Par changement de redox Donc le modèle simplifié De concentration de l'uranium On a un concentration de l'uranium Dans les cendres riolytiques Qui ont recouvert la région Ensuite lessivage de ces cendres Et puis concentration Enfin des précipitations Dans certaines zones réduites Là on va également trouver De la matière organique préservée Et puis troisième chose Je ne vous en ai pas parlé Il y a des recirculations Secondaires Qui vont pouvoir se faire Et ça, ça va se faire A la faveur de certaines fractures Et donc ces reprécipitations Vont être concentrées A proximité de ces failles Et de ces fractures Voilà pour les gisements Méditalifères Dans leur contexte géodynamique Donc un schéma bilan Pour vous montrer Qu'il y a une diversité De processus Tout au long du cycle du Wilson Comme je vous l'ai dit Je ne traiterai pas du riftier C'est un rio Par contre un petit peu compliqué Et ces exemples Ne sont pas très pédagogiques Voilà pour la première partie Maintenant je vais vous parler Des enjeux sociétaux Parce que ça me paraît Essentiel quand on parle Des minerais Et c'est souvent Ce qu'on ne fait pas Parler des enjeux Donc c'est ce que C'est ce que je vais évoquer Avec vous Je vais d'abord vous parler Des impacts Des mines Ensuite Pourquoi on utilise Ces métaux là Vous avez déjà une idée De ce que je vais évoquer Et puis troisième Troisième partie Un peu les questions géopolitiques Vous allez voir qu'en fait C'est structure Les relations géopolitiques A l'échelle mondiale Alors les impacts Vous avez compris Avec la notion de Clark Et de facteur d'enrichissement Que finalement Une mine C'est beaucoup de déchets Si on regarde La teneur à Chucut Au chibi En cuivre C'est 0,7% Ça veut dire Que pour faire Un kilo de cuivre On va engendrer 100 kg de déchets Bon Ok 100 kg Pour un kilo de cuivre C'est pas énorme Si on regarde La teneur En moyenne En France Du ragnol C'est Aux alentours De 0 à 0,4% Ça veut dire Que pour faire Un kilo d'uragnol Il faut quasiment J'exagère 1000 kg De déchets De choses Qu'on ne va pas utiliser Alors Je tiens à préciser aussi Que Les mines C'est pas Du cuivre Et de la roche C'est généralement Tout est lié Et donc Dans l'industrie minière Il y a vraiment Une nécessité De broyer De concasser Toutes les roches Et donc Tous les déchets Engendrés Qu'est-ce qu'on va en faire ? Généralement On va les mettre à côté Donc Première chose Une mine C'est surtout des déchets C'est pas tellement Les dames C'est surtout des déchets Deuxième chose C'est qu'au cours du temps On a exploité Des gisements Eh bien De plus en plus faibles En termes de teneur Ça paraît assez logique Dans l'antiquité On allait chercher Les choses très concentrées Parce qu'on n'avait pas Les outils technologiques Pour aller Extraire Les minerais métalliques Au cours du temps On voit par exemple Sur le cuivre Qu'on a une diminution Alors ça c'est sur 100 ans C'est pas énorme On était à à peu près 3% en moyenne Sur les gisements Il y a 100 ans En cuivre Là aujourd'hui On est à un monde De 1% Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Finalement La quantité de déchets Qu'on génère Automatiquement Elle va être De plus en plus grande C'est pas fini Ici voici une représentation Graphique Pour vous montrer A quel point Finalement Une mine C'est marcher sur la tête Voici La quantité de cuivre Total récupéré Alors c'est un montage La quantité Si on avait découvert ça Évidemment On l'aurait extrait tout de suite C'est la quantité totale De cuivre Qu'on a extrait D'une mine Qui est la mine De Palabora En Afrique du Sud Comparé Eh bien A tout ce qu'on a fait Pour aller le chercher Et donc Tout ça Où est-ce qu'on l'a mis ? On l'a mis à côté Et donc là Eh bien Vous avez Un cercle D'à peu près 5 km Enfin voilà 5 km Rayon 5 km Pour mettre des déchets à côté Donc Ça vous donne Un petit peu L'ampleur En fait De l'impact En termes spatial Que peut représenter Une mine Alors évidemment La quantité De déchets Lignés Les résidus Et les stériles Lignés Ne fait qu'augmenter Au cours du temps Et ça Sur tous les métaux Qu'on peut étudier aujourd'hui Il n'y a pas un seul Métal Aujourd'hui Où on voit La quantité De déchets Diminuer Alors Au-delà De l'aspect Spatial Ce qu'on pourrait dire C'est pas quand c'est de l'espace On met les déchets à côté C'est pas très grave Au-delà de ça C'est une industrie Qui pompe de l'eau Qui pompe énormément d'eau Pourquoi ? Parce que dès qu'on va faire un trou Eh bien On va rencontrer les nappes Vous avez vu La mine de Palabora C'est 800 m Ce qui veut dire Que les nappes En fait Très probablement Elles sont à 100 m en profondeur Je connais pas l'exemple Pour Palabora Je connais l'exemple Pour l'Olympique d'Ame Qui est juste L'exemple juste après Mais en gros Vous allez trouver de l'eau Bah cette eau S'il ne met pas Que vos mineurs Soit à moyer Il faut l'enver Donc il faut pomper Pour pomper l'eau Pour pomper l'eau Bah déjà Ça va Requérir énormément d'énergie Et surtout Vous allez diminuer Le niveau des nappes Alors voici un exemple Sur la mine du Madalari De l'Edeve Là en 92 Le pompage était actif En 88 Le pompage était ralenti Ou arrêté La mine était toujours active Le pompage était arrêté Ou ralenti Et vous voyez que L'eau La nappe Elle est là Non c'est pas C'est pas l'eau météorique C'est l'eau des nappes Donc vous allez me dire Mais bon C'est pas énorme En France oui Le cas de l'Australie Une des plus grandes mines D'Australie Qui s'appelle Olympique d'âme Elle pompe Quotidiennement Plus de 35 millions De mètres cubes d'eau Alors j'ai fait le calcul Parce que du coup Je me suis dit Quel est le rapport Avec ce que nous on consomme En France On consomme 100 fois moins Que ça Ok Annuellement En termes de D'eau potable Domestique Ça C'est par jour Ça c'est par an Alors oui c'est 100 fois Mais Il y a quand même Un rapport Énorme Sur le pompage Et donc du coup Conséquence C'est qu'on va avoir Une perte Alors c'est estimé Qu'à la fin Des opérations D'extraction A Olympique d'âme En 2055 On aura perdu 10 mètres De profondeur De la nappe Sur 4400 mètres carrés Voilà je sais pas si 4400 mètres carrés C'est énorme Donc ça En fait c'est la nappe Du grand bassin Artésien d'Australie Qui est une des plus Grandes nappes Au monde Qu'on connait La nappe artésienne Elle a une durée De renouvellement De 20 000 ans Donc voilà Faudra pas compter Sur cette eau Si on en a besoin Dans le futur Donc voilà un petit peu Les perspectives Sur l'utilisation De l'eau Alors C'est pas fini Alors ça c'est L'extraction D'or Elle nécessite évidemment L'utilisation D'eau Alors au delà du pompage Il y a le pompage De l'eau Mais il y a aussi L'utilisation de l'eau Pour extraire Et broyer Et concasser Le mineron L'industrie minière Consomme Excessivement Beaucoup D'énergie Ça représente A peu près 8 à 10% De la consommation Mondiale D'énergie Un dixième Juste pour aller Extraire Des trucs Dans le sous-sol Donc Vous imaginez bien Qu'en termes D'impact Sur le gaz à effet de serre C'est énorme aussi Ça représente A peu près 4 à 7% Des gaz à effet de serre D'automne Je précise que c'est Hors béton Hors fabrication du béton Le béton C'est à peu près 5% D'accord Donc si on met Béton plus Mine On est à peu près A 12 Allez 10% Des émissions De gaz à effet de serre Mondiale C'est pas fini C'est également Une industrie Qui utilise Beaucoup De procédés Polluants Alors Pour extraire De l'or Il y a deux procédés Soit on utilise Du mercure Ce qui est illégal Soit on utilise Du cyanure Ce qui est Un peu mieux Mais pas tellement Bien On va bien En termes de pollution Environnementale Alors Anguette française Notamment pour la montagne d'or C'était un projet Par cyanuration Qui avait été retenu Mais en Guyane Française En fait la majorité C'est du mercure Parce que c'est de l'activité D'orbaillage illégal Bon Peu importe Pour l'or Quelle que soit La méthode que vous retenez C'est soit du mercure Qui va se retrouver ensuite Dans les poissons Et donc dans la population indigène Qui consomme Beaucoup de poissons Qui va se retrouver finalement Dans la population Et qui va polluer Les écosystèmes Ou du cyanure Et c'est pareil Il y a pas mal D'exemples De pollution Au cyanure Associée au lundi d'or Alors Au delà Des pollutions De l'eau On peut avoir Des pollutions de l'air Exemple ici Avec la mine de Norvysk En Russie C'est dans Sibérie Il y a eu Des études de la NASA Qui ont regardé Un petit peu Le taux de dioxyde Dessous A proximité des mines Alors je sais pas Pourquoi ils ont fait ça Parce que c'était pas Une bonne idée Regarde ça Vous avez plus de Trois fois la quantité De dioxyde de soufre Par rapport à la quantité Normale De dioxyde de soufre Qu'on trouve à proximité Enfin dans l'environnement Autant vous dire Que ça a pour conséquence Des Sur les écosystèmes déjà Des forêts Qui sont Comment dire Qui commencent à mourir Notamment à cause Des flous acides Les conditions Sanitaires Des travailleurs Qui bossent à la mine Sont épouvantables Donc les pluies acides Les problèmes respiratoires Mais également Un des gros problèmes De la mine C'est ça C'est le drainage Minier acide Alors qu'est-ce que c'est Ce truc-là Le drainage Minier acide C'est le fait Que l'eau Puisse se charger En sulfure Lorsque les sulfures Sont à l'air libre Lorsqu'ils vont s'oxyder En fait Il y a deux Il y a deux grandes façons De faire du drainage Minier acide Premièrement Vous exploitez une mine Donc forcément Vous mettez à l'air libre Des sulfures L'eau va pouvoir Oxyder ces sulfures Et se charger En sulfure Premièrement Deuxièmement Vous pouvez stocker Vos résidus Et vos stériles miniers À proximité De votre mine Et l'eau Pareil Va lessiver Ces résidus Alors ils sont Peut-être un peu moins Concentré en sulfure Que ce qu'il y a dans la mine Et encore Et donc ça va provoquer Ça C'est pas un montage Je vous promets L'eau est rouge Ça c'est lié à l'acidité Parce que l'eau est Énormément Enfin Énormément De sulfure Vous allez me dire Mais oui Mais ça c'est en Russie C'est pas grave C'est loin On s'en fout Bah ouais Mais en France aussi Alors qu'on a plus de mine En activité Exemple avec la mine De Sept-Signes Qui est au sud De la montagne Du noir Vous avez peut-être Entendu parler La mine de Salsigne Elle était en activité Pendant Donc entre 1892 Elle a fermé en 2004 Donc la mine de Salsigne Elle est Donc Salsigne C'est là Au sud de la montagne du noir C'est ici Alors C'était A l'époque La deuxième Plus grande mine D'or D'Europe Et comme Et comme l'arsenic Est un coproduit Fréquent De l'or C'était la plus Grande mine D'arsenic Du monde A l'époque Et on a rien trouvé A l'époque De plus intelligent Que de balancer Les résidus miniers Ici Sur un tel Et donc voici La verse A arsenic Donc Très bien Pour aller faire jouer Les enfants Là-dedans C'est quasiment C'est des résidus miniers Qui sont extrêmement chargés En arsenic Et donc Conséquence Drainage minier acide Vous avez l'eau Qui vient d'acide Et tout ça Le BRGM a fait des études Alors évidemment C'est très suivi Le BRGM Et Alors ça C'était en 2001 Donc avant La fermeture de la mine On a regardé un petit peu Le long du réseau hydrographique Où est-ce qu'on retrouvait De l'arsenic Donc ça signe C'est là Et puis On a regardé ça Dans deux villes différentes La sac Et les villes clavernelles Voici ici Les quantités d'arsenic En microgrammes par litre Qu'on pouvait trouver Dans les différentes villes Alors Ici Le temps zéro C'est Au moment Enfin juste après Un épisode plus vieux Et puis ici 15 jours après Si vous regardez On est systématiquement Supérieur A 10 microgrammes par litre Qui est la limite recommandée Par l'OMS C'est à dire que Là dans l'eau Vous allez pouvoir avoir Après un épisode plus vieux Jusqu'à 600 microgrammes Par litre d'arsenic Dans l'eau Voilà Donc dépollution Il y en a en France Et c'est toute la question En fait De l'après mine C'est Ok On fait une mine On extrait du métal Et après Qu'est-ce qu'il se passe Et là Sans rentrer dans des considérations politiques Ici Là c'est l'Etat Qui doit payer Pour réhabiliter les sites Alors il y a eu des réhabilitations A base de De phytorémédiation Ça va marcher Bon bref C'est l'Etat qui paye L'agence environnementale américaine Estime que Donc elle classe l'industrie minière Au premier rang des pollueurs toxiques Du pays Déclarant chaque année Plus de rejets toxiques Que d'autres secteurs industriels Donc quand on parle Dans les programmes scolaires Les pollutions de l'eau Là moi le premier truc Auquel je m'intéresserai C'est les pollutions associées à la mine Alors Au-delà des pollutions C'est aussi une industrie Qui génère beaucoup d'accidents Et des accidents évitables Pourquoi des accidents évitables ? Parce que ce sont des accidents liés A une volonté De ne pas investir Dans des constructions Associées à des déchets Alors en gros Il faut bien se dire que Pour un organisme Une boîte qui va exploiter des minerais Plus on va mettre de l'argent Dans les déchets C'est-à-dire stocker les déchets Pour des normes Pour sécuriser les déchets Ben moins on va être rentable Donc c'est pour ça que je dis Que c'est des accidents évitables Parce que en fait Les choses qui peuvent être évitées On sait comment Est-ce qu'elles peuvent être évitées Je vous donne un exemple 2019 Brumadinho C'est au Brésil C'est là Vous avez Alors normalement c'est une image Ah je suis déçu C'est un gif Bon c'est pas grave Vous verrez plus tard En fait c'est une image Qui vous montre La rupture Enfin la conséquence D'une rupture De diguets De résidus miniers Donc la mine est ici Le barrage de résidus miniers est ici Et dans la deuxième image Ce qu'on voit C'est qu'ici Jusque là On a du drainage minier acide Lié à un relargage De plus de 12 millions de mètres cubes De résidus miniers Donc pollution Et puis associé à ça 270 morts Pourquoi ? C'est pour ça que je vous dis que c'est évitable Parce que Ici vous avez le barrage Avec les résidus miniers Et puis en dessous Qu'est-ce que vous avez ? La cantine Ça Ça n'a pas été Comment dire Anticipé Il aurait pu avoir Une rupture de diguets De résidus Donc 270 morts Et Je ne parle pas ici De toutes les villes Qui sont à proximité Impossible De continuer à boire de l'eau Dans cette région Dernière chose C'est Une industrie Qui génère le plus De conflits sociaux Environnementaux Vous avez ici La carte de l'EGNAS Qui vous donne En fait Alors vous ne voyez peut-être pas Forcément Mais C'est l'industrie Qui Au premier rang Est source De conflits sociaux Environnementaux Voilà pour ça Donc j'espère Vous allez rencontrer Que finalement L'industrie minière Ça a D'énormes impacts Autant sur l'environnement Que sur la santé humaine Maintenant on va voir Pourquoi on extrait De l'eau Alors il faut se rappeler Que déjà Avant de parler De considération De transition numérique Et énergétique Finalement notre monde Il est fondé Sur le métal Quand on rentre dans un train Enfin voilà Il faut avoir conscience Qu'un train C'est bourré de métal Un avion C'est bourré de métal Une voiture C'est bourré de métal Une salle de classe Comme ça C'est bourré de métal Il y en a partout On le voit pas Parce qu'il est partout Alors au delà de ça Actuellement On a donc Les transitions numériques Et énergétiques Transition numérique C'est L'équipement Le plus en plus important Des citoyens Notamment Des pays du nord En équipement informatique Quelques chiffres Un ordinateur De 2 kilos C'est 600 grammes De matière première De matière première D'accord Donc vous imaginez La quantité Des déchets Associés à ça Et puis également L'informatique C'est 47% D'émissions De gaz à effet de serre Liées au terminal C'est à dire Soit à l'ordinateur Soit au téléphone Ou à la tablette Et 53% Dû aux data centers Et aux infrastructures Finalement On a l'impression Que le numérique C'est dématérialisé Mais c'est Exactement le contraire Il n'y a rien De plus matériel Pour qu'on puisse Regarder des vidéos De chats Toute la journée Et bien On enterre des câbles Dans l'Atlantique Voilà Et c'est des câbles Composés de cuivre Qui font des milliers Et des milliers De kilomètres Il n'y a rien De plus matériel Pareil pour un data center C'est extraordinaire La quantité de métaux Qu'on peut mettre là-dedans Juste pour Aller faire des conneries Sur Internet Alors Un report de l'ARCEP Qui est Un organisme De télécommunication Enfin une agence De télécommunication Gouvernementale Qui dit que le numérique Représente aujourd'hui 3 à 4% Des émissions de gaz à effet de serre Des émissions de gaz à effet de serre Nationaux Au-delà des gaz à effet de serre Il est également nécessaire Pour dénarcher la question D'empreinte environnementale Du numérique Et à l'ensemble Le cycle de vie des réseaux Des équipements Et des terminaux En adoptant une approche Multicritères Terres rares Eaux énergies primaires Mais également Leur durée de vie Et les conditions de recyclage Souvent ça On est au courant Ok le numérique Ça a un impact Bon Par contre ça Toutes les questions Qu'il y a derrière Finalement La matérialité Du numérique Souvent on ne la connait pas Tous les métaux qu'il faut Quelles infrastructures Ça nécessite Tout ça On ne les connait pas Donc ça C'est sur la partie Numérique Sur la partie Transition énergétique Alors la transition énergétique Elle se base aussi Beaucoup sur Le développement De la voiture électrique Donc voiture électrique Ça veut dire Une batterie Composée de lithium Et ces batteries Elles sont nécessaires Pour fonctionner Des voitures électriques Voici la demande Enfin la consommation mondiale En lithium En 2008 Et en 2019 Ça a doublé Et la proportion Ici Batterie 20% Batterie plus de 50% Et c'est en train D'être Enfin d'augmenter encore Donc la demande En lithium Elle est en train D'exploser Pour faire quoi ? Pour faire des batteries De voitures électriques Donc finalement Si on prend L'analyse de cycle de vie D'une voiture électrique Et qu'on la compare A une voiture thermique Alors Il y a plein 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 D'études Qui ont essayé De comparer Votures thermiques Votures électriques Je n'ai pas vu Une seule étude Qui quantifie L'impact Notamment De gaz Et effet de serre Sur l'extraction Des métaux Donc quand on voit Des analyses de cycle de vie De voitures électriques S'il n'y a pas L'impact de l'extraction On perd quand même Énormément De l'information Donc Ça pose quand même Problème Sur les analyses De cycle de vie Donc voilà Ça juste pour vous dire Il y a à peu près 15 kilos de lithium Dans une batterie De voiture électrique Ça dépend de la voiture Une zone C'est à peu près 7 kilos C'est à peu près 20 kilos Donc ça C'est pour la partie Voiture électrique Pour la partie Donc transition énergétique Lien avec le développement durable Et la production D'énergie Associée aux énergies Renouvelables J'ai pris l'exemple D'une éolienne Une éolienne Ça a une durée de vie De 20 à 30 ans On va commencer A démanteler Les premières éoliennes En France Et pour fabriquer Une éolienne Il faut à peu près 35 000 tonnes d'acier C'est que de l'acier Qu'est-ce que ça ? Donc 35 000 tonnes d'acier Et généralement L'acier On va l'additionner Avec du chrome Et du nickel Pour améliorer Sa résistance Donc pour mettre 35 000 tonnes Dans une seule éolienne Vous imaginez bien Que nickel et chrome Il a fallu En exploiter Et en extraire Alors ça C'est la production Éolienne en France Qui augmente Depuis Une vingtaine d'années Mais ça vous êtes au courant Moi ce qui m'intéresse C'est ça C'est que Finalement Dans les analyses De cycles de vie De l'ADEME Donc l'agence De la transition Environnementale Transition énergétique Pardon Vous avez donc Une analyse Étape par étape Du cycle de vie Du néolien Et on essaye De quantifier Sur plusieurs aspects Biodiversité Paysage Pollution Les impacts Alors moi ce qui me sidère C'est que L'étape D'extraction Et de fabrication N'est jamais quantifiée En gros Oui Une éolienne C'est une énergie Durable C'est une source D'énergie renouvelable Tant qu'on quantifie pas En fait Les métaux Qu'on met dedans Parce que pour extraire Les métaux Si on commence à quantifier ça Le bénéfice Enfin le coût Risse Enfin le coût sur bénéfice Ça va être Ça va être Ça va être Et puis dernière chose Évidemment quand on parle de métaux On parle d'uranium Vous savez que La France Dispose d'un parc Nucléaire énorme Actuellement Il y a 55 centrales nucléaires En construction dans le monde Alors voici un petit peu Le nombre de centrales nucléaires Au cours Au cours Depuis les années 50 Donc vous voyez que ça a augmenté Pas mal Depuis les années 70 70 Après Fukushima Effectivement Il y a eu Une diminution Du nombre de centrales Qu'on a voulu construire Mais c'est en train De repartir à la hausse Alors Si on regarde La France Va relancer 6 EVR Alors déjà On n'arrive pas à avoir A finir un EVR Voilà On va relancer 6 D'ici 2050 C'est les annonces Qui présente La République De 6 mois En peu près Donc 6 nouveaux EPR Donc pour ça Évidemment Il va aller Il va falloir Chercher De l'uranium Donc la demande De l'uranium Va forcément A augmenter Alors Dernière chose C'est que finalement Je dresse un tableau Un petit peu sombre Des métaux C'est qu'il y a C'est qu'il y a une possibilité Et si on recyclait Les métaux Qu'on n'utilise plus Par exemple Quand on a un smartphone Il ne fonctionne plus On le donne Pour qu'il soit recyclé Alors ça C'était facile Quand les téléphones Avaient 10 15 20 éléments chimiques Qui les composent Quand il y en a 50 Ça devient impossible En gros La multiplication Des éléments chimiques Métalliques Qu'on utilise Pour fabriquer Les objets du quotidien Frère Le recyclage C'est vraiment énorme D'accord Un autre exemple Avec les batteries De voitures thermiques C'était des batteries au plomb Le plomb Ça se recycle très bien Plus de 50% de recyclage Le lithium Si vous regardez Ça se recycle très bien Alors oui Ça c'est actuellement Dans nos connaissances Technologiques Mais Toujours est-il Que le recyclage Des métaux Il est très faible Et plus on va Complexifier Les objets Du quotidien Moins on pourra Faire de recyclage Dernière partie Sur les questions Géopolitiques Très rapidement Je ne suis pas un spécialiste Mais je veux juste Pointez quelques Quelques faits Qui me paraissent importants Notamment sur la France Donc évidemment En France Il n'y a plus aucune mine On a fermé La dernière mine C'était 2004 Ça le signe Alors Il reste des mines de bauxite Mais ça relève Plutôt du code de l'environnement Que du code minier Peu importe Si on regarde En termes énergétiques La France est fière D'avoir son indépendance énergétique Super 70% D'électricité D'origine nucléaire Bon ça n'empêche pas Qu'à l'UPSG On devrait avoir Quelques coupures Parce qu'on n'est pas prioritaire Apparemment Sur le réseau En janvier Bon peu importe 70% D'énergie Donc 70% De la production D'électricité On n'a plus d'uranium En France On a fermé La mine de l'Odev Donc on est obligé D'importer 100% De la ressource Donc l'indépendance énergétique En fait C'est l'air Ah si C'est l'indépendance Des centrales Bon mais sans uranium On ne peut pas faire tourner Les centrales nucléaires Sachant que Je ne sais pas si vous avez vu ça C'était il y a quelques jours On a quelques usines De retraitement d'uranium Mais c'est une usine De retraitement d'uranium Je me reçois en Russie Donc en fait On n'achète pas de gaz En plus Mais par contre On le fait retraiter De l'uranium en Russie Et ça C'est passé dans le monde Il y a quelques jours Ça c'est l'indice De criticité De différents métaux C'est pour vous dire Que finalement Il y a Il y a pas mal de métaux Sur lesquels Stratégique On n'est pas capable D'assurer notre indépendance Et en cas de crise On ne sait pas Comment faire sans Voilà Certains pays Qui accaparent La majorité Des mines Par exemple Je citerai juste Un chiffre C'est les terres rares La Chine produit 87% des terres rares Actuellement Donc Ça vous laisse imaginer La dépendance Qu'on a Vis-à-vis Ce qu'on a Notable Donc pour conclure On a vu qu'à chaque étape Du cycle de Goussin On avait Concentration minéraire Ça se faisait pas À n'importe quel endroit Il y avait Différents processus Hydrotéramalisme Magmatisme On a vu que L'industrie minéraire Elle est responsable D'une production Importante de déchets D'une utilisation Massive d'énergie De pollution environnementale D'accident Évitable De conflits sociaux Environnementaux On a vu que Les nouvelles technologies Sont excessivement Constituées de métaux Et c'est difficilement Recyclable Et l'avenir énergétique Pose question Autant sur La transition Avec le véhicule électrique Que finalement La production d'électricité Notamment en France Voilà Et donc Pour finir Que le penser Des nouvelles Prospections minières Qui ont Redémarré Il y a à peu près 4-5 ans Sur le territoire français Voilà Je vous pose la question Pour ou contre A vous de Vous faire un avis Je vous remercie De votre attention Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Alors Questions En distanciel Est-ce qu'il y a des questions Non Frédéric Étienne Vous avez juste une question Par rapport A la chronique VMS Volcanogenic Massive Sun Faris Amas Sulfuré Volcanogénique Voilà Excusez-moi Si je n'ai pas Si je n'ai pas Mention Qu'est-ce qu'il y a des questions Une question en distanciel Oui Vas-y De la part 2 Je voulais savoir S'il y avait des mimes Qui traitaient leur réseau Avant les volaris Tout simplement Est-ce qu'il n'y avait pas Une possibilité De dépollution Ou c'est vraiment pas Vendable Et il ne s'en va Si si Il y a des normes Environnementales Evidemment ça dépend des pays Ça dépend des pays Si si Il y a des normes Environnementales Je sais que ça exige Je ne pourrais pas Vous donner les process Industriels Qui permettent De dépolluer Je ne connais pas Les process industriels Qui permettent De dépolluer les eaux Avant de Mais je sais Que ça existe Alors évidemment Je caricature Vous avez compris Que je caricature Pour faire réagir Mais Non Toutes les mines Ne sont pas Entre guillemets Associés à des boîtes privées Qui s'en foutent De l'environnement Merci Je me demandais C'était l'eau Qu'on utilise Enfin qu'on prélève Des nappes phréatiques Est-ce que En fait On la jette comme ça Dans l'environnement Dans une rivière On ne pourrait pas La récupérer Si elle est utilisée Pour l'Olympique d'âme Notamment Elle est utilisée Dans le processus En fait Pour le raffinage Des nappes Elle est utilisée Mais c'est juste Qu'on la prélève Un rythme Qui est juste Comment dire Inacceptable Par rapport A ce que la nappe Peut Enfin La durée De renouvellement De la nappe Si si Évidemment On l'utilise Dans les process Industriels Oui Alors Il y a ça Et cette eau On peut éventuellement Aussi la relarguer Et directement Dans la mer Ça s'exprime aussi Pour les mines Qui sont à proximité Des océans Une autre question ? Merci Alors Je Par rapport aux mines D'uranium Qui sont dans le monde entier Et pas en France Alors Je crois avoir entendu Mais vous allez me dire Je vais peut-être dire Des bêtises Et des grosses simplifications Que si c'est fait Partout ailleurs Dans le monde C'est parce que C'est plus rentable Pour l'instant D'exploiter notre prochain Là où c'est moins cher Et que si jamais Il y avait besoin Un jour Il y a Un peu des métaux Partout Et une possibilité D'exploiter justement En France Est-ce que c'est Est-ce que c'est vrai ou pas ? Vous avez tout à fait raison C'est que Pour l'instant Il n'y a pas de réouverture De mines en France Le BRGM Dit que c'est stratégique C'est des réserves stratégiques Ce qui n'est pas faux Pour l'uranium par contre On estime qu'à l'échelle mondiale On a On a 100 ans De l'eau 100 ans d'uranium Là Au rythme On le consomme actuellement Avec ce qu'on a d'uranium en France On ne tiendra pas bien longtemps Je n'ai pas de quantification associée Mais on ne tiendra pas bien longtemps Effectivement Il n'y a pas de réouverture actuelle De mines Associées à ça C'est des réserves dites stratégiques Mais En France On a un potentiel métallique Qui est Assez fort Mais on n'a pas une grande superficie Comme la Russie Ou comme l'Australie Donc on a des métaux Pour l'instant On ne les exploite pas C'est qualifié de stratégique Mais vous avez tout à fait raison De le compter ça Merci Autre question ? En distanciel, non ? Ah ça parle de Jean-Marc-Jean-Covici Dans le chat Ah j'adore J'adore les débats Entre pro et anti-Jean-Covici Je ne sais pas quelle Alors après pour mes cours Je suis tombé sur des interventions De Jean-Marc-Jean-Covici Notamment L'attention de nos décideurs Qui va dans le sens Qui va clairement Dans le même sens Ce que je trouve criminel C'est qu'on nous vende Comme le vert Ou écologique Les voitures électriques Et que l'on se permette De mentir éventuellement Sur des données scientifiques Je ne sais pas s'il y a une question Je nuancerais en disant Que je suis plutôt d'accord Avec cette affirmation Mais Comment dire Le mensonge est honté C'est pas un complot Mais je suis d'accord Que les transitions Numériques La transition écologique N'est pas aussi verte Qu'on veut nous le faire croire Ça je suis entièrement d'accord Ah mais c'est Mathieu César Est-ce qu'il y a beaucoup D'alternatives Que le nucléaire C'est ça L'élection Je n'ai pas compris On est parti sur le débat Est-ce qu'il y a beaucoup D'autres alternatives Alors Moi je vous invite Bon moi j'ai un avis Mon avis il n'est pas forcément Un match sur le débat Donc Consommez-moi Alors oui Ok Sur la consommez-moi Je vous invite Justement On va faire le lien Entre consommez-moi Et Jean-Covici Allez Il y a un rapport Qui s'appelle Pour une sobriété énergétique Du Shift Project Un project Qui est le think tank De Jean-Covici Qui en gros Dit que Effectivement Une manière De diminuer Tous ces impacts C'est de consommer De numérique Consommer moins De Acheter moins D'ordis Etc Je voudrais quand même Faire une petite parenthèse Parce que c'est Dans le cadre De l'éducation nationale Il y a énormément De plans Pour donner des tablettes Aux élèves Pour les mettre Devant des ordi Alors que ce soit Au primaire Au collège Ou au lycée Et ça c'est quand même Paradoxal Par rapport à tout Ce que je vous ai montré Plus on va équiper Des élèves Plus on va A augmenter L'impact Au meilleur Parfait Et on nous demande De faire du développement Durable C'est un peu paradoxal Donc voilà Un petit peu Des injonctions Qu'on a dit Dictoire Sur notamment Tout ce qui est Numérique A l'école Je vous invite A lire un bouquin De Philippe B. Wicks Et Karine Movili Qui s'appelle Le désastre De l'école numérique Extrêmement bien fait Très caricatural Mais ça fait du bien Sur cet impact Du numérique A l'école Actuellement Y a-t-il des prospections En France Pour éventuellement Trouver des nouveaux Gisements de lithium Oui Il n'y en a pas Qu'en France On a aussi en Portugal Alors en France Il y a les gisements Associés au magmatisme Par exemple Il y a donc Variscan Mines Qui est une boîte Qui a été fondée Par un gars Qui a travaillé Pour le PRGM Qui a fait plein d'outils Pour cartographier Les ressources Et puis après Qui s'est en allée Du PRGM Puis qui a fondé sa boîte Et donc Il y a des permis Exclusifs de recherche Qui sont accordés En ce moment Sur quelques gisements En France Notamment Qui ont été accordés À Variscan Mines Et Sur lithium Il y en a aussi Dans le fossé raide En profondeur Vous avez Des saumurs Qui potentiellement Seraient riches en outils Voilà Alors même si on Bonjour Mathieu César Même si on consomme moins Ça ne suffira pas Sauf si on revient Très vite en mode Moyen-Âge Voilà Bon Je ne sais pas trop Quoi Attends J'ai une question Sur l'exploitation Des minéraux offshore En fait Comment ça se passe Parce que je crois Que ça va se développer Beaucoup ça Je crois que c'est fort Oui je disais Par rapport à l'exploitation Des minéraux En plein air En fait offshore Je sais que ça va se développer Beaucoup Parce que vous disiez justement Que la concentration Des minéraux Facilement accessible Diminue de plus en plus Et j'ai lu un article Qui parlait que Finalement ils vont Commencer à regarder Pour exploiter en plein air Vous parlez des nœuds Polymétalliques Par exemple Alors Il faut dire que la France A la deuxième Comment ça s'appelle L'air marine Zone économique Exclusive C'est ça Voilà La deuxième zone économique Exclusive La plus grande au monde Donc on pourrait se dire Super Le problème des nœuds Polymétalliques C'est que déjà On n'arrive pas A faire des exploitations Correctes En termes d'engérumement De santé humaine Etc A terre Alors du coup En mer C'est impossible Alors Oui On en parle Pour moi C'est pas d'ici A l'horizon 20-30 ans On commence à faire De l'exploration Pour ça On a vraiment Beaucoup de mal A terre A faire de l'extraction Linière Alors imaginez Des centres Des tombraux 300 tonnes A 4000 mètres De profondeur Ça me paraît Actuellement impossible Si ça vous intéresse Je vous indique un rapport Qui a été fait Par l'association Qui s'appelle Syst Ext Système extractif Et environnement Je suis pas mal basé Sur un rapport Qui est la première partie Qui s'appelle Controverse minière Là il y a la deuxième partie Qui est sortie Le 22 novembre Qui porte justement Sur l'exploitation Des minerais En un domaine Océanique La conclusion Pour l'instant Infaisable Impensable Même si Effectivement Ça fait beau Ça fait rêver Parce que Il y a l'air Il y a des concentrations Mais techniquement C'est irréalisable Dans l'état actuel De la technologie Mais effectivement On en parle beaucoup Sur la lune C'est pareil La quantité d'énergie Qu'il faudrait dépenser Pour aller sur la lune Je suis pas sûr Que ça vaille Je suis la maîtresse Je suis faillée Merci beaucoup Tout le monde Merci Merci Merci